Les portes du Collège Saint-Michel sont fermées et elles le resteront au moins jusqu'à lundi prochain. Cinq professeurs sont positifs, dont certains ont variant. Les 270 élèves qui les ont côtoyés sont en quarantaine. La direction a pris le taureau par les cornes, la section secondaire est fermée. Pour le bourgmestre d'Etherbeek, la situation est inquiétante. Quand vous avez plus de 2000 élèves largement au Collège Saint-Michel, en ajoutant les primaires, les secondaires, etc., vous comprenez tout de suite bien sûr qu'il y a des liens multiples qui existent. Les enfants d'humanité au Collège ont des parents, ces parents travaillent. Il y a des parents qui sont à la police chez nous, il y en a d'autres qui sont dans l'hôtel communal, il y a des frères et ceux qui sont dans d'autres écoles. Dans la commune, deux autres écoles sont aussi touchées. Celle-ci, l'école Lé-Carrefour, est d'ailleurs fermée jusqu'à la fin du mois. Depuis le retour des vacances, les chiffres se détériorent. Le bourgmestre a pris des mesures supplémentaires pour limiter ce rebond. Des mesures en accord avec la direction et la médecine scolaire pour avertir les parents et alors aussi les fonctionnaires de rester chez eux par mesure de précaution. Lorsqu'il s'agit de membres de la famille d'enfants en humanité qui sont en quarantaine au Collège Saint-Michel, ça paraît une mesure de précaution raisonnable. Bref, une quarantaine et des tests pour ceux qui ont été en contact avec un élève ou un membre du personnel en quarantaine. Quant à la section primaire du Collège Saint-Michel, elle reste ouverte pour l'instant, mais il ne revient que certains professeurs sont inquiets. En tout cas, la fermeture des écoles n'est pas encore à l'ordre du jour de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Lorsqu'il s'agit de la Fédération Wallonie-Bruxelles.